Et web 3, tout est payant. Alors, qu'est-ce que le web 3 ? Le web 3, déjà, c'est pas trop mignon qu'on réutilise le mot web. Vous avez pas manqué ce mot ? On dirait ta tante qui demande des nouvelles d'Internet. Ils l'ont mis à jour, là, l'Interweb, ils en sont au 3, c'est ça, hein ? Le web 3 arrive après le web 1 et 2. Voilà, c'est le principe des chiffres pour ceux qui ont fait L. Classiquement, le web 1.0, c'est le début d'Internet. OK ? On a accès à des pages qui sont publiées sur les serveurs et les échanges sont limités aux newsgroups ou aux forums. Dès 2004, les réseaux sociaux marquent le début du web 2.0, un Internet où les utilisateurs peuvent facilement partager du contenu avec le reste du monde, comme par exemple des selfies, duckface, salle de bain. Clairement, à un moment où l'humanité s'est élevée à un autre rang. L'utilisateur partage aussi, sans le savoir, des infos avec les grands réseaux sociaux qui les monétisent. OK ? Tu te fais sucer de la tue. Et là, on arrive au web 3, qui a une définition un peu floue. Et la règle, c'est quand c'est flou, c'est start-up. Et quand c'est start-up, on va te demander de l'argent. D'accord ? La définition officielle du web 3, je crois que c'est... Ouais mec, t'inquiète pas, investi, c'est le futur, c'est l'an 2000, mec. Web 1.0, on surfe sur le net. Web 2.0, on se fait sucer des datas par le net. Et web 3, tout est payant. Donc, si tu veux utiliser le net, ça va te coûter 4 Ethereum, 2 NFT de singe et une chocolatine. Le web 3, c'est le fait d'intégrer la blockchain dans l'Internet classique. C'est-à-dire qu'on va remplacer un serveur qui centralise toutes les données par plein de petits serveurs qui auront chacun un bout de données. En gros, genre, toi, t'as un bout de mon porno, moi, j'ai un bout de ton porno. D'ailleurs, le truc avec les castors, c'est chelou. Mais je ne juge pas, on ne juge pas, ok ? Alors, il y a d'autres exemples de la révolution du web 3, comme le social token, une crypto-monnaie associée à ta popularité. Et plus t'as d'investisseurs, plus tu gagnes de l'argent. Et l'argent, c'est cool parce que c'est ce qui te permet de ne pas mourir. Quelle différence il y a entre le social token et un système de soutien participatif comme Patreon ou Tipeee ? Aucune. Mais c'est le futur, mec. Il faut que t'investisses. Un autre exemple, c'est les DAO, les Communautés Décentralisées Autonomes. En gros, c'est comme si c'était un mini réseau social sur un sujet qui t'intéresse toi et quelques potes, genre la gauche, où tous les utilisateurs décident des règles. Mais pour décider des règles, il faut investir de la thune. Et plus tu investis, plus ton vote compte. Du coup, quelle est la différence avec la bourse ? Aucune. Mais c'est le futur, mec. Il faut que t'investisses, quoi. Web 1, 2, 3. En fait, moi, j'ai fait mes recherches. Je peux vous dire qu'Internet est en fait mort depuis 2005. Et tout ce qu'on voit sur Google, c'est un village Potenkin. Une façade créée par des intelligences artificielles, contrôlée par les GAFA. On va tous devenir des zombies. Non, non, mais attendez. Ça, c'est pour faire oublier que l'armée américaine fait des expériences avec des loups-garous interdimensionnels.